Générique ... Merci de nous suivre toujours plus nombreux dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Et on va parler de la piste de Supermotard. Vous le savez, la région a décidé de demander à l'établissement public foncier et également à la CCEE de prendre une nouvelle disposition, de trouver une nouvelle implantation pour ce site du Supermotard. On en parle avec le président de la Ligue de Guadeloupe de motocyclisme. Jean-Michel Clerville, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On l'aura un jour cette piste de Supermotard ? C'est un rêve. C'est un rêve pour tout sportif, en sport mécanique, selon le savoir qu'en Guadeloupe, nous sommes dépourvus de pistes asphalter depuis bien longtemps. Et que ce soit pour le Supermotard, pour le karting, ou pour tout sport mécanique qu'on peut pratiquer sur un tel outil, sur un tel site, c'est un beau rêve. Alors racontez-nous un petit peu l'origine. Ça remonte à un petit bout de temps déjà, ça. Au début, en 2010-2011, c'est ça ? Même un peu avant ? Même un peu avant. C'est un projet, c'est un dossier. On avait discuté avec le Miel de Marouk de l'époque, de M. Aïchalus, qui remonte à l'année 2006, où on faisait un peu le Supermotard dans Jari, où il fallait vraiment faire un boulot énorme, de façon à créer une piste homologuée, homologuée un peu, on s'en entendait bien, homologuée par le cahier des charges des fédérations, de façon à organiser le Supermotard. Donc, on s'est orientés via des dossiers fédéraux à demander la création d'une piste, sachant que nous, en sport mécanique, nous sommes pratiquement la seule discipline sportive du département. Nous n'avons pas de site pour pratiquer de telles disciplines sportives. Mais ça concerne combien de personnes ? On a envie de demander. Pourquoi tout ce ramdam, avec si peu de pratiquants ? Je ne sais pas combien il y en a. Vous allez nous le dire, vous allez nous expliquer tout ça. Mais ce n'est pas... C'est vrai que le nom de piste Supermotard est un peu cible que le Supermotard. Oui, c'est ça. Mais l'outil que nous demandons, nous, de construire, de mettre à notre disposition par la région, c'est un outil pour nous permettre de ne pas faire que le Supermotard. Donc, il est multidisciplinaire. Il y a le quartier Supermotard, oui. Tout ce qui est sport, au niveau de la moto, ce qu'on appelle les moins de 25 chevaux, donc tout ce qu'on peut attirer les jeunes et les moins jeunes à faire une discipline sportive mécanique sur ce site. Mais aussi, on pourra faire du vélo, du roller. C'est un endroit, en fin de compte, en sécurité où mettre à disposition des jeunes grados péens pour les jeunes. Mais après, il y a une grosse partie éducative. Mais ça, c'est pour enrober la chose, non ? Mais il faut, il faut. Pour que l'État donne son accord. Non, même parce que notre département n'est pas poussé la voie de l'eau. Donc, si on fait un tel outil, ne pas se retrouver avec un site comme le Vélogrom, qui est réservé un peu au Vélogrom, nous, ce qu'on voulait faire, c'est faire un truc métier du discipline. On peut faire du vélo, on peut faire du roller, on peut faire un peu d'automobile, mais juste pour avoir des essais, faire de la sécurité routière, faire de l'autoricole en conduite avant le permis. C'était dans cette optique-là qu'on voulait aller. Donc, en fait, si je résume bien, on se trompe un petit peu de terme en employant « piste super motard ». Tout à fait. Et c'est un peu trompeur par rapport à l'engagement. Ça va coûter combien ? Le président a annoncé entre 1 million et 1,5 million. Oui. La construction de la piste. Tout ça, c'est déjà financé ? C'est déjà financé. Il avait fait des démarches, lui, via le gouvernement précédent pour pouvoir avoir son financement. Mais ça, c'est pas trop, donc, nous ne sommes pas sur nous, moi, membre de ces ligues, parce que nous avons les règlements techniques que nous mettons à disposition de la région de façon à... qu'eux, maintenant, avec leurs moyens, trouvent un endroit pour nous construire cette piste. Alors, ce ne sera pas... On l'a compris, sur le site de la GABA. On va se replier sur quoi ? Parce que j'imagine que l'établissement public foncier ne va pas réfléchir tout seul. Il va réfléchir, il va les consulter. Vous allez peut-être être consulté, d'ailleurs, et donner votre avis. Où est-ce que ce serait bien ? Au Lamantin ? Vous savez que nous, on avait ciblé BMAO. Le milieu de BMAO avait ciblé BMAO à l'époque. Ce qui est logique. Après, c'est un peu logique, mais parce qu'on est au centre de la voie. Donc, c'est un point névralgique. Après, maintenant, c'est de voir où est-ce qu'il y a des fonciers à disposition. Parce que, pour savoir que la GABA avait été d'adisposition par l'État. Donc, c'est un terrain qui partenaire à l'État. Si on peut avoir un même terrain aussi que les amis à disposition, mais un autre endroit en Guadeloupe, où on pourra respecter tout ce qui est normes de sécurité autour, pourquoi pas ? Alors, donnez-nous un petit lieu. Donnez-nous des pistes. C'est le cas de le dire. Nous, Ligue de motocyclisme, par le département, nous avons un terrain à disposition par le département au Lamantin. Au Lamantin, c'est ça ? Il est réservé au Motocross. Et il est hors de question. C'est vrai qu'on a posé la question tout à l'heure à la CI. Il est hors de question que nous orientions un tel projet vers le Lamantin par rapport au Motocross. Maintenant, c'est à nous, à la région, à l'établissement que la région a fourni, à donner le travail de trouver un terrain où nous pourrons voir ensemble la possibilité de construire un tel outil. Oui. Alors, on a parlé également du Nord-Grande-Terre, d'Anse Bertrand. Le président Henri Chalus a expliqué que ça faisait un petit peu trop loin. C'est ça ? C'est vrai. Beaucoup trop de transports. Mais bon, après, ça peut désenclaver également... C'est sûr. C'est dans une visibilité du développement global du département. Maintenant, le président, lui, il dit que c'est tout loin. C'est sa vision. Maintenant, il faut vraiment que nous ne voulons pas non plus une piste trop grande, pas à l'image de notre département, mais vraiment quelque chose où nous pouvons développer. Notre discipline sportive, de sport mécanique, je ne dis pas encore super moteur, mais discipline sportive, où nous pourrons avoir un outil qu'en N plus 5, N plus 10, que nous pouvons avoir un truc qui peut être autonome. Au final, vous ne pensez pas que toutes ces associations pour l'environnement, quel que soit l'emplacement, viennent vous chercher des noises ? Non, parce que dans tous les discours qu'ils ont pu, plus tard, que ce soit un discours politique ou un discours environnemental, personne n'a été contre un tel outil. On compte l'emplacement, certes, mais pas contre un tel outil. Nous, nous espérons qu'ils ne viendront pas encore nous chercher des noises par rapport aux lieux choisis par la région. Vous nous l'avez dit, ça fait depuis le milieu des années 2000 que cette piste est l'attendue. On imagine que ça doit commencer à râler, à grincer derrière vous. Ça grince, oui. Ça grince même autour de ceux qui sont les premiers concernés. Parce qu'il faut savoir que le public est concerné même au niveau de la moto. Nous sommes environ 300 licenciés dans le département. Et ça se porte bien ? Ça se porte bien. Oui. Quand même, il y a une manque de disciplines sportives. Aujourd'hui, dans la moto, nous pouvons encadrer huit disciplines. Nous encadrons que deux. Trois, le motocross, le supermoteur qui vient cette année et le run. On a aimé développer encore plus de disciplines de façon à ramener plus de jeunes vers les sports mécaniques et à travers ces disciplines sportives-là, former ces jeunes à la sécurité routière. On voit de plus en plus de deux roues sur nos routes. des scooters, des motos. Est-ce que l'apprentissage, il est bon ? On a l'impression par moments que c'est un rodéo sur les routes. Mais ça, c'est plus le rôle de la préfecture. Nous, nous ne développons l'appartiste. Non, mais vous le voyez, vous le constatez, j'imagine. C'est vrai qu'on est concerné. On vit un peu autour de la moto. On se demande un jour... Vous peut-être que vous en pâtissez d'ailleurs à un certain niveau. Ah oui, mais on a tous pratiqué de la moto. Moi, je pratique à la moto. Je pratique un peu à l'occasion quand j'ai un peu de temps. Mais ce n'est pas... Ce n'est pas le but. Le but, c'est de former nos jeunes guadeloupéens à avoir des jeunes qui vivent avant et après la construction d'un circuit. On pourra les prendre de plus en plus jeunes en formation et leur faire comprendre que la route n'est pas un jeu. La route n'est pas un jeu. donc ces formations pourront être dispensées sur place. Ce sera fait avec les autorités et le rôle de l'école sera également là. Tout à fait. Tout à fait. Le rôle pédagogique est un peu une des priorités de l'outil. Et nous voulons, nous, vraiment, à travers des partenaires avec le Thora, avec certains établissements scolaires, créer des volets, des heures de disponibilité où l'outil sera disponible pour eux. Vous êtes confiant ? Très confiant. Toujours très confiant. Merci Jean-Michel Clerville. De rien. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada